salut les gourmands je vais préparer deux bûches 4 chocolats du coup je me suis dit que je peux aussi vous faire une petite vidéo comme la semaine passée pour vous montrer un petit peu en direct comment on travaille ces mousses chocolat vous verrez c'est très très simple ces quatre mousses qui sont presque travaillées identiquement et puis après un petit biscuit brownies et on va faire une déco comme ça en fait ceinture du père noël que je trouve assez assez cool donc voilà du coup j'ai commencé à préparer tous mes ingrédients que je puisse vous montrer le papa et la suite donc donc voilà qui dibuche 4 chocolat dit 4 chocolat donc là j'ai déjà préparé à mes petites pistoles de chocolat blanc brun noir et puis pour ceux qui connaissent pas ça c'est du chocolat douche et c'est un chocolat de base blanc qui a été blanc pardon qui a été caramélisé et puis c'est pierre hermé ce ferreur qui a fait ça par erreur ou contitini je sais plus un grand pâtissier français qui a fait ça par erreur et qui a mis très longtemps à retrouver heureusement pour nous il a retrouvé la recette et en fait c'est un chocolat qui a le goût du caramel c'est mortel donc au lieu de faire une bûche 3 chocolat comme on peut voir habituellement moi j'aime bien pouvoir faire la 4 chocolat et rajouter le douche et à l'intérieur le moule que je vais utiliser c'est celui ci donc le pilo mister pilo là j'en ai deux parce que du coup je vais faire deux bûches pour l'anniversaire de ma collègue dimanche qui fête ses 30 ans donc voilà ça se fête comme il se doit je les ai déjà travaillé pour le tuto donc du coup là je vous remontrerai un petit peu la suite je vais pas utiliser d'un serre parce que comme je voulais avoir vraiment des couches assez nettes je peux vous remontrer un peu la photo je voulais avoir vraiment des couches assez nettes donc blanc douche et brun et noir avec le biscuit je trouve dommage d'utiliser l'un serre du coup donc je le garde tel quel donc voilà c'est parti on va commencer par faire la mousse au chocolat blanc je veux vraiment avoir un dégradé de couleurs donc j'irai sur le blanc ensuite le doucher le brun et le noir donc donc voilà c'est très simple à faire vous pouvez aussi vous y prendre en avant c'est à dire que vous pouvez par exemple faire un soir deux couches et le soir d'après les deux autres couleurs ou alors tout préparer en avance et puis vous pouvez garder si jamais la bûche jusqu'à trois semaines au congélateur alors noël est pas dans trois semaines c'est dans un petit peu moins longtemps mais vraiment jusqu'à trois semaines les entremets ça bouge pas du tout au congélateur par contre au delà trois semaines ça sera toujours comestible toujours bon à manger mais je trouve que la texture de la bûche c'est plus terrible donc ça se modifie un peu et c'est moins bon donc pour faire la mousse au chocolat blanc moi j'ai doublé les proportions donc je vais pas forcément vous donner les grammages vous pouvez vraiment les voir sur le blog ça sera plus simple mais je vais faire tempérer mon chocolat au micro-ondes à 600 watts et puis une fois qu'il sera bien tempéré un petit peu fondu ça sera la texture que j'ai envie donc c'est parti pour le micro-ondes donc ça je l'ai déjà dit dans mon tuto la semaine passée toujours du 600 watts un jamais plus parce que sinon après le chocolat il peut surchauffer dans le tuto c'est marqué une minute moi j'ai le double du chocolat donc je vais mettre deux mais au bout d'une minute je vais touiller regarder et voir ce que ça donne pendant ce temps je prends ma gélatine donc là il nous faudra deux feuilles de gélatine donc une je viens la mettre dans l'eau très froide et je prends la deuxième que je viens mettre dans l'eau très froide pendant 5 6 minutes le temps qu'on prépare la suite ensuite dans ma casserole je vais faire chauffer mon lait donc on va faire chauffer le lait une fois qu'il sera porté à ébullition on rajoutera notre gélatine et ensuite on viendra à couler ça sur le chocolat qui sera fondu une fois que tout sera mélangé ensemble on attendra que ça aille à 29 degrés une fois que ça sera à 29 degrés on ajoutera en fait la crème chantilly et ça sera notre mousse chocolat donc c'est vraiment très simple à faire vous pouvez la faire dans un plat pour le frigo pour la manger comme ça ou alors en entremets si vous avez envie c'est super cool je vais aller touiller mon chocolat et je reviens voilà donc là on voit que mon chocolat après une minute il commence à fondre je vais le mélanger comme ça et je vais le remettre encore vous allez à une main c'est pas toujours évident je vais leur mettre encore je pense 30 secondes ça va suffire je vais pas mettre deux minutes je vais en mettre 30 secondes donc chez vous c'est vraiment si vous faites une fois la bûche une minute ça doit suffire ensuite là dans mon dans ma casserole j'ai mis mon lait que je vais me faire chauffer et porter à ébullition pour pour ensuite faire fondre ma gélatine tac voilà donc moi j'ai allumé mon lait je vais attendre qu'il soit porté à ébullition moi je suis sur une plaque à induction ça va très très rapidement j'ai mis un petit souplat à côté et j'ai ma gélatine tac pas loin pour finir je n'ai pas remis si jamais au micro monde parce que j'ai laissé juste une minute et on voit que c'est presque tout fondu ça nous suffira amplement donc même si vous doublez une minute ça suffit donc là on attend que ça porte à ébullition moi parfois je mélange juste légèrement comme ça je mets pas de spatule j'y vais juste tout simplement allez coco là on voit que sur les côtés ça commence à bouillir je mélange légèrement la température soit partout la même et là on voit que ça boue donc je l'arrête fait je le pose je viens prendre mes feuilles donc mes deux feuilles de gélatine je les essore bien comme il faut je les place directement dans ma casserole et là je viens mélanger pour que la gélatine fonde cette étape là c'est important d'attendre vraiment une deux minutes avant d'intégrer une minute avant d'intégrer la préparation dans le chocolat pour qu'on n'ait pas des morceaux de gélatine ça souvent les gens font un peu l'erreur c'est qu'ils mettent directement dedans et hop ils versent sur la suite et en fait la gélatine n'a pas eu le temps de fondre donc laissez fondre votre gélatine pour que tout soit bien lisse après pour la suite voilà donc maintenant je vais venir verser mon lait et ma gélatine sur mon chocolat je vais le faire en trois fois pour que le chocolat reste bien un brillant et qu'on vient simplement verser un petit peu de lait voilà une première partie comme ça je viens mélanger à la cuillère délicatement et une fois que tout est bien incorporé je vais venir intégrer une deuxième partie de lait et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit bien mélangé là on voit vraiment que ça commence à faire un peu bloc c'est vraiment important de le faire en trois fois ça fait une émulsion qui sera beaucoup plus belle et même si tout d'un coup là on voit c'est pas terrible terrible en fait en rajoutant après encore du lait en remélangeant vous aurez une texture toute brillante je pose le nattel deux secondes histoire de mettre la suite du lait et vous montrer le final donc je montre quand même comme ça hop une deuxième étape je mélange et je vous montre au final voilà donc là j'ai incorporé tout mon lait en trois fois là on voit pas très bien mais c'est vraiment très très lisse donc il n'y a pas de souci je vous montre donc avec le thermomètre là je suis environ à 38 il faut vraiment laisser redescendre le mélange jusqu'à une trentaine de degrés si maintenant vous venez l'intégrer à une crème fouettée le problème c'est que la crème fouettée va redescendre complètement et puis ça sera de nouveau tout liquide donc là on va vraiment le laisser tranquille refroidir pendant ce temps je vais fouetter ma crème la mettre au frigo et et après je vous montrerai comment intégrer le tout à tout de suite voilà donc je vous montre une petite astuce donc pour faire refroidir mon chocolat parce qu'il était à 38 degrés moi j'utilise une plaque pour le congélateur la bleue je prends ça et puis je viens simplement la poser dessus et mélanger comme ça en fait pour que ça refroidisse plus vite si vous le mettez au congélateur au frigo vous risquez d'avoir les parties au bord ici qui seront congelés mais pas le milieu on dit que si vous faites comme ça à température ambiante au final mais avec un glaçon dessous en mélangeant vraiment tout le temps la température elle elle redescend cinq bonnes minutes et là on voit qu'on est en dessous de 30 donc on peut commencer à l'intégrer dans notre crème chantilly donc là j'enlève mon glaçon donc si vous utilisez ça je répète vous devez tout le temps touiller si vous touillez pas ça va faire la même chose que le congélateur ou le frigo c'est que ça va faire bloc d'un coup donc c'est vraiment pas le but le but c'est vraiment de le poser et de touiller comme ça tout le temps de tout le temps mélanger pour avoir une bonne température si ça vous embête de rester et de touiller vous le laisser simplement à température ambiante comme ça jusqu'à ce qu'il soit descendu à la bonne température c'est à dire entre 27 et 30 30 0 0 maximum d'accord donc là j'ai ma crème chantilly je sais pas si vous voyez mais elle est juste montée d'accord ça veut dire que si je bouge elle redescend pas tant que ça mais elle est vraiment très très elle est vraiment juste prise pardon et c'est exactement ça que je veux parce qu'après on va encore la mélanger un tout petit peu au fouet alors du coup je veux pas qu'elle soit trop trop prise ce qu'on vient faire maintenant c'est que je vais de nouveau verser mon chocolat en trois quatre fois donc là je vais mettre une petite portion de chocolat comme ça et là je viens faire ce geste c'est comme le macaronnage pour ceux qui aiment faire les macarons donc vous venez délicatement intégré votre chocolat à la crème chantilly enfin crème montée c'est pas de la chantilly on n'a pas rajouté de sucre à l'intérieur comme ça une fois que c'est mélangé je viens intégrer encore un peu de chocolat et je mélange à nouveau je finis et je reviens vers vous voilà donc là j'ai tout intégré j'ai pris le fouet juste à la fin vraiment pour donner un peu de tenue à ma mousse donc il faut pas fouetter pendant 10 minutes c'est juste légèrement comme ça intégrer un peu des bulles plus vous allez tranquillement comme ça faire des petites bulles d'air plus votre mousse après sera aéré par contre si par exemple vous avez trop fouetter votre crème avant la mousse sera beaucoup plus serré beaucoup plus dense donc le but c'est vraiment d'avoir une mousse relativement assez aéré donc si vous voyez des petites bulles comme ça c'est parfait c'est exactement ce qu'on veut donc là on voit quand je bouge mon fouet on voit que ça tient légèrement donc c'est pas 100% liquide mais c'est pas non plus figé comme une ganache par exemple voilà donc là je vais m'arrêter ici comme ça et je vais venir donc j'ai mis mes moules à mes deux moules à bûches sur une grille comme ça pour pouvoir les transporter parce que le silicone c'est très très cool pour la congélation mais c'est très très souple aussi donc si vous remplissez après vous touchez ça bouge dans tous les sens donc moi je les place tout le temps sur ma grille perforée ou sur quelque chose de solide en fait donc là je vais simplement venir si j'arrive à une main j'ai pas vu que j'avais encore de la mousse sur le bord ça c'est comme ça donc là je viens remplir mon premier rinceur je viens remplir le deuxième donc marcette fait pour une mousse à une bûche pardon mais là vraiment on sera un petit peu trop donc du coup j'ai doublé les proportions voilà une fois que donc après je vais tout nettoyer tout tout mettre la fin en fait de mon bol une fois qu'on a fait ça en place donc notre bûche au congélateur pour 30 minutes minimum le temps en fait que le dessus fasse une mini couche congelé qu'on puisse mettre la deuxième couche donc notre mousse doulché donc je place ça au congélateur directement pour 30 minutes alors là j'ai commencé ma mousse doulché donc j'ai procédé pareil j'ai fait fondre mon chocolat doulché pendant une minute une minute 30 au micro ondes à 600 watts si vous n'avez pas le micro ondes le bain marie ça va très bien donc une casserole avec un fond d'eau et un bol qui ne touche pas l'eau c'est très important votre bol ne doit pas toucher l'eau sinon ça sera trop chaud pour le chocolat le chocolat il cristallise à une cinquantaine de degrés donc si c'est trop chaud en fait ça vous faire bloc ou si vous mettez de l'eau dans le chocolat ça fait aussi bloc donc vraiment attention moi j'adore travailler avec le micro ondes je trouve que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide donc j'ai fait fondre mon chocolat ici j'ai mon lait qui chauffe et j'ai mes deux feuilles de gélatine qui sont en train de ramollir donc là je vais juste attendre que mon lait boue presque voilà on y est je peux le sortir allez comme ça ensuite je viens prendre mes deux feuilles de gélatine donc vraiment comme avant je les sors bien comme il faut je les intègre dans mon lait bien sûr je n'ai plus de spatule pardon je viens mélanger à la spatule laisser bien fondre la gélatine et je vais venir recouler ça enfin couler ça sur mon chocolat en trois quatre fois comme je vous avais montré avant je reviens tout de suite donc là j'ai mon chocolat doucher avec mon lait et ma gélatine j'ai retravaillé avec mon glaçon parce que je n'ai pas attendre du tout mon thermomètre me dit que je suis en dessous de la barre des 30 donc c'est parfait je suis même à 28 donc tip top j'ai ma crème montée donc toujours légèrement là on voit mieux avec le fouet j'ai changé d'outil pour vous montrer donc elle doit être monté mais très 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 légèrement donc voilà du coup c'est reparti je mélange mon chocolat une dernière fois et je viens l'intégrer en trois quatre fois comme je vous ai dit avant hop voilà et là je vais directement au fouet délicatement mais moyennement délicatement on va dire donc voilà je vous reprends dès que ma mousse doucher est prête pour la suite voilà donc mes moules avec ma mousse chocolat blanc sont restés exactement 35 minutes ce qui est vraiment important c'est que quand en fait vous touchez pardon quand vous touchez vraiment votre mousse là on vous devez pas vous enfoncer le doigt vraiment pouvoir toucher la mousse ça n'a pas besoin d'être 100% dur mais vous devez vraiment pas pouvoir tomber en fait là on voit j'ai fait une micro marque mais vraiment presque rien donc une fois qu'on est à ce stade là on peut venir intégrer notre mousse douche est c'est trop trop bon la mousse douche est si jamais vraiment je répète vous pouvez la faire dans plein d'autres entremets là on est sur le cas de chocolat mais le chocolat doucher moi c'est une de mes mais péché mignon on en a très souvent à la pause un paquet qui est ouvert juste à grignoter comme ça donc oui c'est un kilo oui le prix est pas donné mais vraiment la qualité est top donc là je vais venir remplir je vais juste enlever ça à une main c'est pas facile moi j'ai pas d'habitude donc là je viens vraiment remplir mes deux inserts donc relativement proportionnellement hop où c'est flou voilà je finirai après avec la spatule ce qui est important maintenant vu qu'on vient poser la deuxième couche c'est de bouger légèrement donc avec votre main comme ça le moule pour que la mousse se répartissent bien partout et qui n'est pas genre la mousse un endroit mais pas un autre endroit donc bouger légèrement et puis comme ça vous êtes sûr que tout ira comme il faut là je vais replacer donc je vais finir mon bol ensuite je vais replacer tout cela au congélateur et puis on va attaquer le biscuit avant de mettre la prochaine mousse donc je reviens tout de suite voilà donc on va attaquer le biscuit donc pour cette entre mes quatre chocolats moi j'ai fait un simple brownies un simple brownies j'ai fait un brownies mais la petite particularité c'est que sur le dessus du brownies je suis venu mettre des noisettes qui vont se faire torréfier en fait donc ils vont bien brunir une fois la cuisson du brownies et qui vont donner un peu de croquant de mâche et de goût noisette à l'entremet donc pour cet entremet c'est tout simple il faut donc des noisettes du chocolat noir un peu de farine du beurre du sucre moi je suis en train de déménager alors je fais un peu les fonds de placard donc j'ai mis vraiment du sucre un normal et j'avais un fond de sucre glace donc j'ai mis mon fond de sucre glace mais du sucre normal ira très bien et puis la poudre d'amande donc poudre d'amande je sais pas si vous connaissez chez nous on a la poudre d'amande extra fine qui est vraiment parfaite pour la pâtisserie pour les macarons et tout ça on n'a pas besoin de la retamiser derrière donc moi je travaille qu'avec cette poudre d'amande parce que vraiment par rapport à la j'ai un peu de peine avec la poudre d'amande la migro la cop fin des marchés suisse pour pas dénoncer un nom je trouve que souvent elle c'est très grossier et alors pour un brownies ça pose pas de problème et dès qu'on veut travailler en en biscuits financiers ou en macarons c'est vite assez grossier les morceaux qui sont dedans et je trouve un peu dommage donc vraiment cette poudre d'amande elle est vraiment top et moi je travaille qu'avec ça ensuite si je monte un peu là je travaille avec ce cadre donc c'est un cadre qui est extensible je peux le ragrandir le rapetissir pour votre recette donc moi je vous avais dit de de mettre le cadre au plus petit et après de venir mettre l'insert comme ça en fait au milieu je suis désolée je dois mettre plus haut pour vraiment faire la moitié comme j'ai deux bûches simplement je l'enlève j'en ai pas besoin et comme ça je pourrais venir faire mais donc ça c'est ma découpe qui à l'intérieur de mon moule pilo donc vous avez dans ce set le moule plus en fait l'emporte pièce et nous on a besoin de la petite découpe donc avec ça je peux venir facilement faire deux biscuits donc c'est ce que je vais faire je vais faire mon biscuit venir l'étaler en fait dans le cadre et ensuite je viendrai l'emporte pièce directement alors pour commencer donc dans mon bol moi je travaille toujours avec mon kitchen aide je suis désolé je suis en train de déménager donc oui oui 24 décembre on déménage donc du coup je suis un peu dans les cartons mais il me reste encore tout mon matériel de pâtisserie encore donc moi je travaille toujours avec mon kitchen aide il y a pas mal de monde qui me demande kitchen aide ou qu'est-ce que c'est le mieux c'est deux super marques donc aucun souci vous pouvez vraiment y aller franco moi je suis une fan des kitchen aide donc j'ai le semi professionnel ici qui a vraiment un bol de 7 litres comme ça et puis je vous montre pardon j'ai un mini fin mini un classique aussi kitchen aide qui est un bol de 3 litres et demi quelque chose comme ça que j'emploie aussi fréquemment mais c'est vrai que dès que je double les recettes ou que je fais des biscuits du pain je vais directement sur le grand et j'aime vraiment travailler avec cette marque kenwood est top aussi mais voilà on a toujours une préférence entre l'un ou l'autre kitchen aide je trouve que le design est juste magnifique les couleurs pour tout ce qui est aussi meringue crème chantilly crème montée et tout ça je trouve que ça fouette plus rapidement et vraiment la qualité est top kenwood sa particularité c'est qu'il a un bot un moteur un petit peu plus puissant donc pour tout ce qui est pâte à pain et biscuits il a un petit peu plus performant mais vraiment un kitchen aide et est top aussi donc voilà pour la petite parenthèse donc dans mon bol ici je vais venir mettre mon sucre donc sucre sucre blanc pardon ou sucre brun les deux irait très très bien et là je viens intégrer donc mon beurre j'ai laissé ramollir je vais avoir besoin d'une spatule et après simplement je vais venir le fouetter fouetter les deux ingrédients ensemble avec mon fouet jusqu'à ce que ça fasse une sorte de de beurre en crème en fait à tout de suite voilà donc pendant que mon beurre se mélange au sucre là tranquillement je mets pas trop vite hein je laisse se mélanger un peu pendant ce temps là je vais prendre mon chocolat ici et je vais le fondre au micro-ondes à 600 watts pour qu'ils deviennent liquides je pense que ça va prendre environ une minute de nouveau pour qu'ils se liquéfient allumez votre four à chaleur tournante à 200 degrés si vous n'avez pas la chaleur tournante vous pouvez mettre chaleur au bas à 220 degrés mais moi personnellement je travaille vraiment que avec la chaleur tournante donc 200 degrés chaleur tournante et là je vais monter un peu pour que ça se mélange un petit peu mieux voilà donc mon beurre s'est bien mélangé au sucre je crois j'ai oublié de dire avant que le beurre était tempéré c'est beaucoup plus simple ça prend beaucoup moins de temps donc je l'ai préparé en avance et je l'ai laissé au bord de ma table jusqu'à ce que j'en ai besoin et comme ça mon beurre a pu se mélanger au sucre plus rapidement j'ai fondu mon chocolat ici donc j'ai mis environ une minute et demie c'est pas grave s'il reste encore un ou deux micro morceaux de chocolat parce que c'est un brownies donc même si vous tombez sur une pépite de chocolat au final je dirais tant mieux donc maintenant je vais venir intégrer donc deux oeufs deux oeufs classiques en pâtisserie on travaille toujours avec des oeufs d'environ 55 g avec la coque donc 53 55 g parce qu'il faut compter 30 g pour le blanc et 20 g pour le jaune ça c'est la base de la pâtisserie on compte toujours comme ça donc si vous achetez par exemple des des petits oeufs en budget ou prix garantie ils sont souvent plus petits faites attention pesez les si par contre vous avez des poules à la maison ou que vous prenez les yeux à la ferme encore plus attention certains oeufs ferme peuvent aller jusqu'à 70 g c'est énorme donc peser toujours on compte je répète un oeuf donc 30 g de blanc et 20 g de jaune et après on compte 3 à 5 g pour l'un pour la coque pour la coquille en fait donc voilà donc là je viens intégrer je vais pas y arriver je vais y arriver tac un premier oeuf un deuxième donc je répète j'ai doublé une proportion et je viens également ajouter mon chocolat chaud et je remélange le tout pendant une minute environ juste pour que ça fasse une masse assez homogène voilà donc là on voit que c'est presque tout mélangé il me reste un peu de beurre mais je vais attendre de mettre la farine et la poudre d'amandes donc là je viens intégrer ma farine à l'intérieur et ma poudre d'amandes j'ai pas expliqué avant mais si vous voulez changer un peu votre brownies vous pouvez mettre aussi de la poudre de noisette la poudre de noix de coco vraiment un fruit à coque il n'y a aucun souci un même si vous mixez des noix de pécan par exemple en poudre après vous pouvez très bien faire un brownies spécant donc c'est une recette de base et après à vous de jouer avec ce que vous avez envie je remélange cette fois ci une dernière fois mais à puissance minimum parce que sinon après ça fait bloc donc je vais juste remélanger quelques secondes et puis dès que je vois que la masse est assez bien mélangé j'arrête tout de suite voilà donc ma pâte à brownies est prête j'ai mélangé tous les ingrédients ici sauf mes noisettes on va s'en occuper dans quelques secondes je vais utiliser mon cadre extensible ici j'ai mis un tapis donc non perforé un tapis tout tout lisse de chez silicomart et je me suis mis sur une plaque perforée je trouve que la cuisson est dix fois meilleure je travaille que avec ça donc là pour la taille si jamais n'oubliez pas que vous si vous faites une fois la bûche vous devez mettre la petite séparation au milieu moi je laisse comme ça parce que du coup j'ai deux bûches pour que ça colle pas une fois cuit je vais simplement un sprayer mon cadre et mon tapis du spray de démoulage c'est juste magique un pour vos génoises pour pour toute votre pâtisserie tous vos moules je travaille toujours avec ça donc là il vous suffit de secouer la bonbonne j'essaye de pas trop bouger l'autre main tac et de sprayer tout votre cadre tout votre cadre forcément je bouge je suis assez pâteau de la main gauche avant de mettre votre pâte à génoise donc je reviens je prépare ça et je vous montre tout donc j'ai mis toute ma pâte à brunise je travaille beaucoup avec la spatule coudée pour pouvoir étaler c'est beaucoup plus pratique qu'une spatule qui est plate en fait parce que quand c'est plat on est toujours en train de toucher le bord tandis que là en fait elle est coudée donc elle a un angle voilà chercher le mot et du coup ça nous permet de pouvoir travailler beaucoup plus facilement donc là je vais venir étaler la totalité le plus uniformément possible qui est une couche un peu la même épaisseur partout et comme ça je peux vous montrer la suite voilà donc j'ai tout étalé mon brunise on va s'attaquer aux noisettes maintenant on pourrait les laisser entières comme ça mais je trouve que c'est un petit peu trop gros par rapport à l'entremet donc ce que je vais venir faire c'est que je vais les verser ici dans un sachet quelconque et on va les casser avec le rouleau ici donc simplement je viens j'ai vraiment pas l'habitude de travailler à une main je vais m'y faire mes vidéos vont s'améliorer avec le temps bah on va on va tenter en tout cas voilà allez je peux pas trop aider j'ai réussi comme ça hop faut bien fermer du coup notre sachet et puis maintenant avec le tapis donc attention aux oreilles avec le tapis avec le rouleau ici je viens on a pas besoin qu'elle soit complètement écrabouillé pour moi si elles sont déjà en deux c'est déjà super c'est juste que entière je trouve qu'elles sont vraiment trop grandes pour notre entremet je vais continuer et je reviens donc je sais pas si vous voyez mais je dirais des moitié trois quarts c'est pas mal du tout donc là maintenant je vais venir les mettre sur mon brownie c'est pas obligatoire on peut faire un bonisson sans fruits à coq mais c'est vraiment meilleur avec voilà comme ça donc là maintenant je viens simplement les étaler j'enlève surtout pas la peau moi j'aime bien ça donne un petit peu de goût comme ceci je viens donc c'est très propre ce que je fais j'ai les mains propres donc pas de souci je viens les étaler on pourrait utiliser une spatule mais franchement ça va beaucoup mieux à la main pour les proportionner comme ça et ensuite je vais reprendre ma spatule coudée comme ça et je vais venir appuyer dans mon brownies pour que mes noisettes s'intègre vraiment au brownies parce que si on vient pas les enfoncer légèrement dans le brownies le problème c'est que quand on va découper notre brownies il ya nos noisettes qui vont se faire la malle et moi je veux pas ça j'aimerais que mes noisettes reste vraiment bien accroché à mon brownies donc en les plaçant en les plaquant vraiment contre mon brownies c'est juste ce qu'il faut comme ça et on est bon donc là on vient enfourner notre brownies pour 20 minutes à 200 degrés chaleur tournante ou 20 minutes à 220 degrés chaleur au bas à tout à l'heure voilà donc là j'attaque ma mousse cette fois ci chocolat brun je vais juste prendre la plaque donc j'ai fait bouillir mon lait je viens prendre mes deux feuilles de gélatine je les intègre dans la casserole je cherche une spatule forcément je l'ai perdu un peu de vaisselle voilà je viens mélanger le tout donc c'est vraiment la même procédure à chaque fois je voulais remontrer par petits épisodes mais vraiment c'est d'une simplicité c'est d'une simplicité tout simplement donc donc voilà et je viens couler ça dans mon chocolat brun je pense que sur la recette vous allez voir en fait il y avait 85 g de chocolat blanc 85 g de chocolat doucher et là on est passé à 65 g de chocolat brun et on passera qu'à 60 g de chocolat noir pour les mêmes proportions de crème et de lait en fait la différence c'est que dans le chocolat blanc et le chocolat doucher il ya beaucoup de beurre de cacao donc il faut mettre un petit peu plus tandis que là c'est un chocolat qui durcit beaucoup plus vite donc du coup on en met un petit peu moins pour que ça passe pas une mousse trop dense on veut vraiment une mousse bien moelleuse donc on est bon ici je viens mettre mon lait en trois fois comme avant tout y est donc c'est vraiment important je peux vous montrer peut-être ça referait la même chose avant mon douche est il avait limite tranché à la deuxième coulée de de lait et c'est vraiment normal c'est vraiment une fois qu'on intègre la troisième et la quatrième option que ça s'améliore lâche pas si vous voyez il est pas 100% lisse et ça c'est vraiment l'émulsion et plus on va couler la crème ou le lait en plusieurs fois plus ça va devenir lisse donc là une deuxième chili quatre avant un mais là je fais en trois ça suffit amplement alors là il ya tout qui va nickel mais avant le douche est c'était vraiment flagrant ça avait vraiment limite tranché mais une fois que j'ai intégré la troisième portion après c'était nickel et ma dernière portion de lait voilà voilà donc si je vous montre ici la température donc je finirai de mélanger après si je vous montre la température donc là je suis une quarantaine ouais 43 degrés donc je vais vraiment attendre le laisser refroidir sur ma plaque de congélation pour que ça redescende jusqu'à 27 ou 30 maximum degrés pendant ce temps je vais aussi fouetter ma crème pour la montée en chantilly et comme ça je serai prête pour ma mousse chocolat brun je vous montre ici donc il ya un peu moins de lumière je vous le remontrerai après donc il est cuit je les sortis comme ça dès que j'aurai fini ma mousse chocolat brun je viendrai m'occuper du brunis pour le découper à tout de suite voilà donc mon chocolat a bien refroidi je peux l'intégrer à ma crème fouettée donc toujours la même mesure là j'ai repris mon fouet je viens travailler comme ça jusqu'à ce soit bien mélanger je reviens vers vous pour vous montrer comment je fais la suite voilà donc j'ai sorti mes deux moules à bûches là je peux vous montrer donc on a fait le biscuit entre deux donc vraiment je peux toucher avec le doigt sans aucun problème je viens intégrer ma mousse au chocolat brun j'enlève ça et je viens faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant c'est à dire mettre une couche partout dans mes deux moules voilà une fois que j'ai fait ça je retape légèrement j'en ai mis partout je retape légèrement mon moule pour que ça s'intègre vraiment partout jusque dans les bords et puis je leur place au congélateur pour finir avec ma mousse chocolat noir à tout de suite voilà donc mon biscuit il est cuit je vais simplement passer le couteau juste donc c'est vraiment j'y vais vraiment léger un top comme ça d'être sûr que tout se décolle comme il faut et puis ensuite je peux enlever mon cadre nickel une fois que j'ai enlevé mon cadre comme ça je vais venir donc couper mais on va utiliser la partie la petite partie parce que la grande en fait vous pouvez utiliser des deux sens mais la grande en c'est pour faire un insert à l'intérieur donc de l'arrondi qui est plus large et la petite partie c'est pour faire l'insert en fait au bout de la bûche donc je fais n'importe quoi donc moi je viens le mettre comme ça ici tout au bord de ma bûche et je vais venir je vais pas l'emporte piacier parce que c'est trop dur le brownies je vais venir découper tout autour en fait de mon emporte pièce mais de forme ovale comme ça pour avoir de brownies je le fais et je reviens donc là j'ai découpé les deux brownies je vais les laisser refroidir encore un tout petit peu avant de faire ma mousse chocolat noir mais il faut pas que ça soit brûlant 1 si j'ai mangé un morceau de brownie c'est très très bon là on voit il ya des restes mais je vous promets ça fait pas très très long les enfants ou le mari ou le copain ou vous même vous allez vous faire un petit festin avec ses brownies vous pouvez les mettre dans une boîte et découper mais mettre dans une petite boîte pour les prochains jours et ça passe nickel avec le café donc là je les laisse refroidir un tout petit coup et puis je viendrai les enserrer avec ma dernière mousse ça je vais vous montrer donc donc voilà à tout à l'heure voilà j'ai préparé ma mousse chocolat noir le même procédé qu'avant j'ai sorti ma mousse chocolat brun qui est juste juste prise et j'ai mes biscuits ici donc ils sont refroidis cette fois ci c'est pour ça qu'on les fait vraiment entre les deux mousses c'est pour qu'ils aient le temps de refroidir c'est important ce qu'on pourrait les faire presque tout à la fin mais il serait beaucoup trop chaud donc on les fait entre deux comme ça c'est à la bonne température donc là je vais venir mettre un peu de mousse chocolat noir dans mes deux moules alors je vais poser et je reviens ce sera plus simple donc j'ai mis ma mousse chocolat noir partout je suis venu racler avec ma spatule pour que il y en ait vraiment uniformément et là maintenant je viens prendre mon biscuit que je viens placer en fait par dessus ma bûche donc ça sort un s'est fait exprès comme ça là un petit peu plus grande voilà appuyé légèrement dessus quand même pour que la mousse elle adhère bien aux biscuits et ça va partir au congélateur pour quatre heures minimum cinq heures c'est encore mieux comme ça vous êtes sûr que que qu'elle sera bien prise je vais venir nettoyer un ici avec une pâte pour que ça soit vraiment plus joli après au démoulage mais là je suis obligé d'appuyer légèrement et j'ai rempli un petit peu trop mon moule donc c'est pour ça donc voilà 5 euros congélateur moi je vous retrouve demain pour la déco je vous montrerai tout ça directement en vidéo mais pour ce soir c'est fini moi je vais aller des congés je pense demain après midi ou demain soir les décorer et les mettre au congélateur parce que c'est pour dimanche à midi donc voilà je vous souhaite une très belle soirée et à demain ciao alors c'est parti pour la déco donc là je viens de démouler la bûche la première chose c'est vraiment de venir faire le tour ici de toute la bûche faut pas hésiter à tirer un sur le silicone comme ça pour bien décoller la bûche et après avec un petit peu vous pouvez démouler la bûche ensuite moi je vais juste avec le couteau ici nettoyer un peu juste le tour si je vois que il reste un petit peu de surplus de chocolat noir je viens juste l'enlever parce que si vous le laissez au flocage en ça se verra donc flocage c'est l'esprit de l'eau je parle avec un langage bien à moi comme ça donc là j'en ai vu sur plus ça continue dans l'arrondi en fait de la bûche je vous avais dit hier j'avais mis un petit peu plus de mousse c'est pas du tout grave mais ça reste très joli on enlève les petites imperfections hop j'enlève mon plateau je reviens voilà donc là pour floquer ma bûche j'ai mis donc j'utilise toujours une grosse boîte comme ça c'est des boîtes à gâteaux de base donc avec le couvercle ça évite de mettre du spray velours de partout donc je mets toujours un papier cuisson dessous pour protéger mon plateau tournant comme ça toujours un plateau tournant simplement pour pouvoir tourner quand on floque l'entremet vraiment partout si vous le mettez sans plateau tournant vous serez tous très embêtés à chaque fois à tout tourner donc c'est plus simple comme ça donc là je viens placer ma bûche comme ça sur mon plateau tournant ensuite ici j'ai des sprays velours rouge peu importe la marque c'est à peu près la même chose à l'intérieur donc c'est vraiment égal ce qui est très important c'est qu'il vous faut les chauffer un peu avant donc ça veut dire que moi je fais bouillir un petit peu d'eau et du coup je le fais tremper pendant une dizaine 10-15 minutes pour que le beurre de cacao qui est à l'intérieur il fasse pas bloc ça c'est très important on reçoit des dizaines de téléphones à chaque fois parce que les gens n'arrivent pas à sprayer ça sort pas c'est vraiment parce que il faut le mettre au chaud à un moment donc s'il a eu trop froid le beurre de cacao va faire bloc mais ça fonctionnera pas donc vraiment très important le mettre au chaud pendant 10-15 minutes ensuite la deuxième chose c'est qu'il faut couler la bonbonne pour que tout se mélange ensemble et puis que ça puisse se sprayer uniformément et que ça puisse floquer dernier point le flocage ça fonctionne que sur un entremet congelé donc un cake ou une mousse un bavarois peu importe mais ça doit être congelé si vous floquer si vous sprayer sur ça par exemple donc ça fait vraiment des petites bulles mais on n'a pas du tout l'effet flocage donc c'est pas du tout l'effet qu'on veut mais vraiment un effet velours en fait donc c'est très très important pour info les sprays velours rouge ils reviennent lundi si notre transporteur ne fait pas faux bon donc on va en recevoir pour faire les dernières bûches de noël on a un petit peu galéré avec les sprays velours chez nos fournisseurs mais ça revient voilà donc là je vais trouver ma bonbonne et puis je vais vraiment sprayer à 20 cm environ et je vais vraiment aller par étapes donc là j'ai fait une petite partie je viens sur le dessus le côté voilà une fois que j'ai fait une touche un peu partout je viens refaire une deuxième pour vraiment avoir mon blocage plus vous allez sprayer plus il va y avoir un velours qui sera épais et granuleux moins vous allez sprayer plus ça sera un velours fin donc à vous de voir ce que vous avez envie comme fait moi en fonction de l'entremet je vais changer mon blocage ça fait pas mal de fumée donc si vous avez une terrasse et qui pleut pas vous pouvez aussi très bien sprayer dehors votre entremet pour éviter d'en mettre un peu partout sinon mon mari souvent se tient avec l'aspirateur derrière moi quand je floc pour aspirer le flocage pour éviter qu'on enlève partout dans la maison mais pour la vidéo on va éviter l'aspirateur voilà je crois qu'on est presque bien ensuite donc faites attention à vos habits parce que vos mains sont colorées aussi ensuite je viens prendre deux spatules coudées comme ça qui sont vraiment pratiques j'ai besoin d'une sommeil à bûche donc de votre choix et puis je vais me mettre comme ça pour pouvoir venir dessus et après je viens vraiment donc glisser dessus j'arrive voilà mes deux spatules dessous faites attention de bien être les avoir bien prises pour que ça bouge pas et puis vous venez poser sur la semelle comme ça et là j'ai vraiment tiré mes deux spatules comme ça pour pas avoir de traces de doigts dessus en fait ça c'est très important ça je vais jeter par contre la boîte je la réutilise plusieurs fois c'est vraiment une boîte à spray velours je la replie je la rouvre en fonction de l'utilité je vais pas chaque fois reprendre une boîte à gâteau pardon mais c'est vrai que c'est bien pratique d'en avoir une à la maison voilà je coupe deux secondes pour nettoyer tout ça et on passe à la déco voilà donc là j'ai étalé mon masse pain j'ai vraiment pris donc le rouleau avec l'épaisseur rose et non la violette donc c'est plus fin si jamais ensuite donc comme je vous ai dit avant j'ai mis mon coupe bande à 5,5 cm et là je viens simplement donc tenir les deux bouts comme ça et je viens rouler juste ce qui veut me suivre et je viens rouler la bande comme ça cette manière là on a vraiment une bande qui est coupée nette et puis c'est beaucoup plus joli pour faire notre ceinture du père noël là je viens couper aussi les deux bouts pour que ça soit tout joli je viens le mettre de côté pendant que je suis dans la pâte d'amandes donc ça je vais juste de côté quelques minutes pendant que je suis dans la pâte d'amandes donc je viens refaire une boule le réétaler je mets l'embout violet cette fois ci pour que ça soit un petit peu plus épais pour les boutons et la ceinture ça te sera plus facile à à travailler donc je vais déjà faire les boutons vous pouvez en mettre deux ou trois donc moi je vais en faire trois comme ça on est sûr que j'en ai assez donc je prends le bout de ma grande douille ici et je viens simplement l'utiliser comme un emporte pièce et ben là comme j'ai deux bûches je vais en faire six mais mais vous pourriez très bien en faire que deux ou trois on suit assez grande et puis donc une fois qu'on a fait ça avec la douille numéro 5 donc c'est un petit trou un comme ça je viens faire quatre petits trous pour faire l'effet bouton je viens faire ça dans chacune dans chacun de mes boutons pardon ça fait un joli effet essayer de les faire le plus au milieu possible on promis c'était pas très simple mais c'est pas grave il faudra pas oublier de l'idée votre douille 1 une fois que vous avez fait tout le temps et voilà j'ai place aussi de côté et là je viens faire ma boucle du père noël j'ai retrouvé le mou enfin mon mari a retrouvé le mou magique donc c'est la boucle qu'on va faire je coupe un petit morceau de l'aspin je viens toujours le malaxer légèrement pour lui redonner un peu de souplesse et qu'il soit moins cassant là on voit que si on le travaillait pas du tout il a un petit peu plus fissuré c'est un peu moins joli donc je fais une jolie boule je viens l'étaler donc je déplace toujours mon maspain pour que ça colle pas trop si vraiment vous avez des soucis puis que ça colle vous avez les mains très chaudes moi j'ai les mains très très froides donc j'ai rarement des soucis avec ça si vous vous avez des soucis mettez un tout petit peu de sucre glace mais pensez bien que le sucre glace va faire des traces sur votre maspain noire donc évitez au possible mettez vos mains en congélateur quelques minutes pour éviter de mettre du sucre glace donc là j'ai l'emporte pièce de 6 cm je viens découper un premier carré je viens enlever le surplus et puis je viens maintenant en portée c'est avec mon emporte pièce de 4 cm j'essaye de mettre le plus au milieu possible hop je bouge légèrement comme ça pour bien décoller et là je viens enlever le carré on a le début de notre boucle ici maintenant je viens couper une petite bandelette pour faire le crochet de la boucle on va venir poser comme ça et voilà maintenant je vais protéger ma ceinture et je vais la mettre de côté parce qu'on la veut bien noire par contre le reste je le veux en doré donc pour l'avoir en doré je vais simplement donc positionner ma ceinture et mes boutons sur ma planche à découper et je vais utiliser donc le spray doré donc j'ai dit avant c'est un spray décora ici j'ai le fun cake c'est vraiment des marques qui sont semblables nous on teste souvent les produits pour voir le produit qu'on préfère comme je l'ai testé à la maison je vais l'utiliser pour éviter de le gâcher donc l'appareil que le velours on vient simplement le secouer pas besoin de le chauffer avant un par contre celui là il suffit simplement de le secouer un petit peu et puis de venir sprayer ça fait moins de poussière que le velours donc pas besoin de protéger la totalité par contre comme on travaille avec du noir pensez à bien faire le tour aussi de de vos boutons pas avoir des petites bordures noires ça serait dommage vu que on s'est amusé à les peindre en doré j'en ai encore un ici voilà si vous voyez que vous voyez encore un peu du noir et là on est bon donc vous avez vu ça va pas c'est pas volatilisé partout moi je laisse sécher ça quelques secondes le temps de sortir ma bûche et de mettre le la ceinture et j'en reviens voilà donc j'ai pris ma bûche là je viens prendre ma bande de masse pain que je viens poser délicatement donc je l'ai mise à peu près j'ai une grande partie là et une petite partie là je sais pas comment vous expliquer mais je dirais aux deux tiers quelque chose comme ça là je viens simplement la poser jusque en bas et puis après avec le couteau je viens découper le surplus je trouve que c'est plus simple de faire comme ça et d'avoir une découpe vraiment à la bonne taille plutôt que de mesurer et tout ça je trouve que voilà pas de chichier plus venir la poser ensuite je vais venir donc mettre ma ceinture donc pour la ceinture je viens vraiment porté avec deux spatules coudées donc les mêmes qu'avant avec deux spatules coudées pour vraiment pas toucher ma boucle parce que si je touche ma boucle oui ça c'est assez fragile c'est pour ça qu'on les a fait un tout petit peu plus épais mais si je viens toucher ma boucle avec les doigts on aura des marques donc ça sera vraiment pas joli donc là je viens juste la déposer sur le dessus délicatement c'est du maspin donc avec l'humidité du frigo ça va vraiment se coller ensemble vous n'avez vraiment pas besoin de d'appuyer ou de toucher quoi que ce soit et puis maintenant donc mes petits boutons tout mignon on va voir si j'en mets deux ou trois je crois j'en mètre que deux je préfère toujours un faire un ou deux plus comme ça on est sûr sinon qu'il n'a un petit moins joli ou autre c'est vraiment de toujours modifié ouais j'en mètre que deux et voilà ma bûche donc c'est vraiment pas compliqué la déco il suffit d'avoir le bon matériel je trouve que ça a un rendu qui est assez sympa je vais vous montrer tout ça je vais décrocher le nattel donc oui j'ai un un appareil là comme ça mais il m'en kikine des fois donc je le mets pas toujours donc voilà ma bûche version grandeur nature ici donc franchement ça donne super sympa le rendu la couleur rouge donc pour la veste du père noël c'est assez sympa après vous pourriez très bien le faire tout simple en blanc avec une petite déco par dessus mais là je trouve que c'est la petite touche en plus pour noël je vais attaquer ma deuxième bûche comme ça je suis prête pour l'anniversaire de demain je vous souhaite une très très bonne soirée j'espère que ce tuto vous aura plu pour info je vais le mettre en bio comme j'ai fait pour le tempérage du chocolat j'ai déjà mis la base de que j'ai faite hier je vais rajouter la déco d'aujourd'hui en bio comme ça si vous avez envie de retourner voir en fait la vidéo à un autre moment donné que ce soit pour noël pour nouvel an elle est toujours disponible et je la rajouterai sur mon blog on est en train de se mettre un petit peu en route pour pour tout ce qui est vidéo et tout ça donc laissez nous quelques jours on va faire ça je la rajouterai sur mon blog donc sous l'article pour la bûche quatre chocolats comme ça vous aurez tout donc la recette est sur le blog allez sous entremets tartes et entremets vous trouverez quatre ou cinq bûches différentes si vous cherchez des idées pour noël il ya tout ce qu'il faut ici je vous souhaite une très bonne soirée à tout bientôt